Voilà, eh bien, bienvenue dans ce 15e live évolutionnaire qui a, vous le savez, lieu chaque lundi. Pour l'instant, de 19 à 20 heures, peut-être que ça changera de temps en temps. Donc, pendant 20, 25 minutes, parfois et demi-heure, je dépasse un petit peu, je vous expose un sujet. Et puis, le temps qui reste, nous abordons les questions. On se trouve aujourd'hui, je le rappelle, dans un cycle sous le thème des Go Hack Yourself, avec l'idée de comment on peut se hacker pour, en fait, hacker la société, le collectif, la culture qui vit en nous et ainsi dépasser le simple cadre du développement personnel, mais pour aller vraiment dans du développement transpersonnel et donc faire évoluer la société qui vit en soi et faire donc évoluer la société toute entière. Voilà. Vous pouvez voir, bien sûr, la vidéo d'introduction dans la playlist des lives évolutionnaires. Comme ça, ça vous expliquera tout. Et alors, aujourd'hui, donc, pour notre Go Hack Yourself, on va parler d'un sujet assez chaud, à savoir la relation amoureuse. Alors, la relation amoureuse, bon, il y en a beaucoup qui ont écrit dessus ou qui ont philosophé dessus ou qui en parlent. Si vous lisez, par exemple, l'art donné d'Ovid, ça fait quand même assez longtemps et on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas tant changé depuis. Donc, je ne veux pas du tout me substituer à tous les philosophes, écrivains, etc., qui posent la question de la relation amoureuse. Je propose, en fait, d'aller de manière beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble sur mon expérience, ce que j'ai pu apprendre comme point de départ, avec bien sûr pas du tout la question de l'universalité derrière, mais juste ma petite expérience. Et puis ensuite, on va pouvoir ensemble, peut-être partager nos questions, nos questionnements, etc. Voilà ce que je vous propose de faire. Alors, en ce qui me concerne, dans mon histoire, il y a peut-être un truc, peut-être le seul point particulier qui me concerne, je ne me crois pas extrêmement original sur la relation amoureuse, hétérosexuelle classique, etc. Mais il y a un point que j'ai, une expérience que je n'ai jamais connue, à savoir la jalousie. Je ne sais pas ce que veut dire la jalousie. Je ne l'ai jamais rencontrée. Ça ne fait pas partie, en tout cas, de mes émotions que je connais. Et donc, très vite, évidemment, ça a posé une question. Je veux dire, à partir du moment où j'ai une relation amoureuse, je fais quoi ? Je veux dire, par rapport à cette question de l'exclusivité. Et il y a vraiment eu un moment pivot dans ma vie où j'ai pensé que je pouvais vivre dans une relation d'exclusivité amoureuse. Et je précise bien, en fait, on devrait dire, d'exclusivité sexuelle, au sens même sexuel, physique, amoureuse, parce que l'exclusivité, en tant que telle, ça n'existe pas dans les relations. Ni dans les relations d'amitié, ni dans les relations amoureuses. Nous n'avons pas d'exclusivité émotionnelle. Nous n'avons pas d'exclusivité intellectuelle. Nous vivons traversés de courants, de rencontres qui viennent nous influencer au cœur même de la relation amoureuse, du couple, ou de toute autre forme qu'elle peut avoir. Donc déjà, premier truc, et vous allez le voir dans tout le long de mon propos, on a vraiment besoin, pour parler de la relation amoureuse, comme pour tout le reste, d'un langage extrêmement précis. Et on va voir que, justement, on ne dispose pas d'un langage précis. Ça touche aux questions plus vastes, de toute façon, d'intelligence collective. Avoir un langage de l'ingénierie sociale, ce que nous amène l'intelligence collective, et en particulier dans la relation amoureuse. On a assez peu de langage, d'ingénierie de la relation amoureuse. Et ça, je tiens à ce qu'on puisse avancer là-dessus. Alors, quand on parle d'exclusivité, je vous disais, il faut préciser que la question de l'exclusivité amoureuse, en fait, doit toucher à la question de l'exclusivité sexuelle, et en plus, l'exclusivité sexuelle du coït, parce que la sexualité ne se résume pas non plus au coït. Donc, vous voyez, on rentre déjà dans une question un petit peu plus intéressante, ou un peu plus pertinente, pourquoi dans nos façons de fonctionner, culturelles, sociétales, et ça semble assez général dans la société humaine, pourquoi il n'y a pas en général de problème lorsqu'il n'y a pas d'exclusivité émotionnelle, intellectuelle, etc. On peut s'influencer, se fertiliser, vivre une grande orgie cosmique les uns les autres, finalement, mais ça se gâte le moment où un des partenaires se met à avoir une relation sexuelle charnelle, avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose à questionner, et une question, en fait, à laquelle moi, personnellement, je n'ai pas de réponse, je peux faire des hypothèses, en tout cas, en termes d'évolution, de se dire, oui, effectivement, ça peut mettre en danger la famille, les enfants, peut-être que la femelle, par rapport au mâle, a besoin, justement, d'une protection exclusive, etc. On va pouvoir en discuter. Mais en tout cas, sur un plan émotionnel, moi, ça ne m'a jamais habité, ça ne m'a jamais touché profondément. Et donc, le jour où j'ai annoncé ça comme un coming out à mon épouse de l'époque, la mère de notre enfant, je savais qu'elle allait me quitter sur le champ, parce que pour elle, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça, ce que je respecte particulièrement. Et donc, il y avait une action, pour moi, de vérité radicale, de partager, en fait, quelque chose concernant l'exclusivité dans mon cheminement. Alors, évidemment, ça fait un petit peu mal, ça, parce que des relations amoureuses que j'ai pu avoir, finalement, le point d'achoppement le plus important a eu lieu sur cette question d'exclusivité. Pas sur des questions de sexualité particulière, pas sur des questions tant de comportement ou de choses comme ça, mais vraiment sur cette question d'exclusivité, en sachant que j'ai toujours joué, évidemment, une transparence absolue et décider, en fait, d'assumer complètement ma façon d'exister. Alors, j'ai aussi appris par l'expérience que, pour moi, la relation amoureuse, elle devait avant tout aussi se construire sur un socle, à savoir celui de l'amitié. L'amitié qui représente vraiment la base et à partir de laquelle, finalement, des tas d'options, des tas de directions peuvent se prendre. Mais l'amitié, ça reste pour moi, vraiment, le socle absolu, ça veut dire cette complicité, se trouver là l'un pour l'autre, s'amuser, partager les moments fantastiques, les moments drôles, puis aussi les moments difficiles. Enfin, voilà, tout ce que l'amitié apporte met comme socle. Et à partir de ça, ça peut nourrir une relation plus particulière, à savoir une relation amoureuse dans laquelle il va y avoir de la sexualité et plein d'autres choses aussi, bien entendu, parce que la relation amoureuse, elle a ses codes, elle a des choses vraiment particulières à elle. Alors, tout ça, ça m'a amené petit à petit à me rendre compte dans ma façon de fonctionner de plusieurs choses que je vais partager. Mais avant, de vous dire que les moments où j'ai vraiment décidé d'assumer pleinement ma façon de fonctionner dans la relation amoureuse, j'ai vraiment cru que j'allais finir moine. Ça veut dire que j'avais tellement d'exigences sur le fait déjà de ne pas vivre, de ne pas s'imposer de l'exclusivité, de ne pas s'imposer l'amour romantique au sens classique du terme, c'est-à-dire la possessivité mutuelle, de ne pas s'imposer des formes particulières, des codes sociaux, de l'amour romantique, etc. Et je me disais, bon, je vais finir moine et puis finalement, pourquoi pas ? Je crois qu'il vaut mieux rester en harmonie avec soi-même plutôt que de construire quelque chose de pas forcément génial ou de considérer l'autre comme une béquille ou quelque chose qui manque à notre vie. Et ça m'a amené en fait à formaliser un petit peu cette réflexion, c'est-à-dire de voir après coup que je fonctionnais suivant quelques principes, en fait quatre principes qui me semblent absolument essentiels pour fonctionner dans ce que j'appelle cet amour libre. Alors libre, pas au sens libertin du terme ou tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que ça ne se joue pas là, mais libre dans le sens où libérer, on va dire, des contraintes normatives imposées par des centaines d'années de religions, de codes sociaux qui ont certainement eu leur raison d'exister à une époque mais qui peuvent se trouver fonctionner comme des entraves aujourd'hui. Donc je les appelle en fait ces quatre astres de l'amour libre et que je vais essayer de vous détailler un petit peu là maintenant. Alors le premier est pour moi le plus important de tous, vraiment le socle le plus fondateur ni rien ni personne ne doit empêcher deux êtres de s'aimer de la façon dont ils ont envie. Ni rien ni personne ne doit empêcher deux êtres de s'aimer de la façon dont ils ont envie. Deux êtres ou plus mais ça commence à deux en tout cas. Alors ça semble évident évidemment, je crois qu'on ne va pas avoir beaucoup de débats là-dessus dans notre petit groupe, je crois qu'on se sent tous d'accord mais théoriquement oui mais dans la pratique et bien dans la pratique il y a justement des choses comme la jalousie, il y a des choses comme la religion, il y a des choses comme les codes sociaux, il y a des choses comme la sexualité, etc. Il y a plein d'éléments qui en fait de manière concrète dans le quotidien, dans nos vies concrètes peuvent entraver en fait cette façon de voir les choses. Et ça j'en ai fait vraiment, je pense qu'on peut tous en faire l'expérience qu'il y a des choses qui entravent encore en nous, dans notre psychisme ou dans les codes sociaux la liberté d'être, donc d'être humain ou non humain finalement, de s'aimer librement par rapport à des critères X ou Y. Donc voilà, ça pour moi, ça reste un élément absolument fondateur parce que j'ai souvent vu dans mon expérience, notamment quand se présentait la possibilité d'une rencontre amoureuse, je peux avoir donc une rencontre amoureuse déjà existante et puis voilà, je rencontre cette femme merveilleuse, nous avons envie de célébrer la vie ensemble, nous avons envie d'aller dans le corps, nous avons envie de partager un moment érotique, et bien à ce moment-là, il peut y avoir énormément de choses qui se mettent en travers du chemin dans mon propre psychisme, dans mes questionnements, dans mes peurs, dans la peur d'éventuellement ma compagne ou mes compagnes actuelles ou bien dans la personne que je rencontre, il y a plein de choses qui peuvent en fait s'immiscer et finalement quelque part empoisonner ou limiter le côté finalement très libre, très naturel qu'une relation dans la célébration peut avoir. Donc vraiment, astre numéro un, ni rien ni personne ne doit empêcher de s'être de s'aimer comme il le veut. La deuxième règle ou le deuxième principe où j'aime bien parler d'astre ou de lumière s'appelle la vérité radicale. La vérité radicale, d'ailleurs je vais en parler pas plus tard que samedi prochain dans un TEDx, le TEDx Alsace justement, j'en parlerai, cette vérité radicale. Ça veut dire quoi la vérité radicale ? On en a parlé justement, ça veut dire s'énoncer de manière tout à fait authentique avec son, ça ou ses partenaires. De ne rien cacher. Quand je dis ne rien cacher, ça ne veut pas dire aller au rapport tout le temps et tout avouer, tout confesser, les pensées que j'ai eues, les machins, etc. Ça veut dire à partir du moment où nous discutons, je vais offrir à mon partenaire ou ma partenaire ou mes partenaires, je vais leur offrir ma vérité la plus authentique. Et dans cette vérité la plus authentique, il peut y avoir des choses qui ne font pas forcément plaisir. Les choses qui font plaisir, elles passent bien. Si ma partenaire me demande comment tu la trouves ma nouvelle coiffure et je dis qu'elle la trouve géniale, tout va bien. Maintenant, si je dis que je n'aime pas, ça va moins bien. Donc, il y a des éléments, en tout cas, de la vérité radicale qui dans le couple, dans la relation amoureuse peuvent s'avérer difficiles à dire. Notamment, par exemple, les émotions qu'on peut ressentir. Les émotions ou d'autres personnes et apprendre, je crois, à oser la vérité de ses émotions, bien sûr, pour soi-même, mais avec son partenaire peut amener des moments difficiles, mais mon expérience, l'expérience m'a montré que vraiment, vraiment, on y gagne. Je veux dire, il y a une confiance ensuite qui s'installe. Quand on sait que son partenaire va dire quelque chose de vrai, qu'on peut tellement compter sur cette vérité, même si sur le moment elle peut faire mal, eh bien, on grandit ensemble. Il y a quelque chose d'extrêmement solide. Il y a aussi justement ce socle de l'amitié parce que l'amitié dit la vérité et il y a ce socle extrêmement solide qui peut s'installer, même si des fois on a des moments difficiles. Le troisième astre de l'amour libre qui, je le répète encore une fois, a émergé, je ne les ai pas posés à l'avance, vraiment, je les ai vus par l'expérience, eh bien, il dit pas d'attachement aux formes. Alors, on voit notamment dans l'institution du mariage, ça donne des formes, ça dit voilà, on va vivre ensemble, on va vivre de telle façon, etc., on donne des engagements sur une forme particulière. Quand je parle de forme, ça veut dire vivons-nous ensemble ou pas ? Comment vivons-nous notre sexualité ? Avons-nous des enfants ou pas ? Vivons-nous, partageons-nous 50-50, les frais, etc. Tout ce qui relève en fait de la façon, le mode opératoire, donc de l'engagement qu'on peut avoir au quotidien des uns vis-à-vis des autres. Donc, voilà ce que j'appelle la forme. Et là, évidemment, il y a des formes prêtes à porter. Il y a notamment la forme de l'amour romantique. On s'aime, on s'émerveille mutuellement, ça dure quelques mois, quelques années, on se met ensemble et puis, ben oui, mais l'émerveillement, il peut, avec la routine, il peut s'en aller, cet émerveillement de départ. Il y a d'autres choses qui doivent s'installer. Il y a d'autres recherches. Il y a un art d'aimer et je vais en parler de ça. Eh bien, justement, le non-attachement en forme, il part du principe d'un constat très simple que ma partenaire va changer, je vais changer, nous allons changer et donc la forme de la relation va forcément changer. Et si j'impose ou si nous imposons, nous nous imposons au départ, une forme figée, nous avons la garantie de nous faire mal un jour. Mais exactement comme si j'endossais un costume là maintenant et je me dis je vais le garder toute ma vie, eh bien, je vais avoir des problèmes parce que peut-être ce costume un jour, je vais me sentir engoncé dedans ou limité dans mes mouvements. Eh bien, le non-attachement en forme, ça veut dire que les partenaires peuvent se dire voilà, on va changer la forme de notre relation parce que nous en avons besoin maintenant. On vivait ensemble ? Peut-être qu'on ne va plus vivre ensemble. On ne vivait pas ensemble ? Eh bien, peut-être qu'on va habiter sous le même toit. On dormait ensemble dans le même lit ? Eh bien, peut-être qu'on ne va plus le faire. On fonctionnait dans une exclusivité sexuelle ? Eh bien, peut-être qu'on va inviter quelqu'un ou d'autres personnes, on va souffrir. Ou se fermer. Peu importe. Mais ça veut dire, en tout cas, cette grande liberté, je crois, assez donnée de pouvoir faire évoluer les formes dans une relation et ne pas rester tétanisé, en particulier, dans les formes prêtes à porter données par la société, ce que j'appelle souvent l'amour romantique. Et puis, quatrième astre, quatrième apprentissage, en quelque sorte, chaque relation doit nourrir les autres. Alors, ça se passe plutôt bien lorsqu'il y a d'autres relations de nature émotionnelle, des relations professionnelles, des relations intellectuelles, etc., qui nous inspirent. Mais s'il y a une relation amoureuse qui implique une sexualité, j'entends de type coït, parce qu'il peut y avoir une sexualité tout à fait platonique aussi, mais donc, s'il y a une sexualité physique, alors là, évidemment, on a vu que le point d'achoppement se trouve là. Et dans ma pratique, en tout cas, si une nouvelle partenaire vient dans ma vie, je m'assure, il y a vraiment quelque chose de très net pour moi, cette relation doit nourrir les autres relations. Ça veut dire que cette nouvelle partenaire doit connaître déjà ma constellation d'êtres qui comptent dans ma vie, constellation amoureuse mais pas que, aussi mon fils, ou en tout cas les personnes qui comptent et de proches dans ma vie, parce que cette personne-là, elle ne va pas rencontrer que Jean-François. Elle va rencontrer Jean-François et sa constellation d'êtres, de personnes qui font partie de sa vie, de même que je vais aussi rencontrer chez cette autre personne sa constellation d'êtres. Et je trouve extrêmement important de garder cette conscience-là que nous ne rencontrons jamais des êtres seuls. Ça veut dire qu'on va rencontrer leur famille, je n'entends pas forcément physiquement, mais dans leur énergie, dans leur culture, dans leurs émotions, etc. Donc, leur famille, leurs amis, leurs collègues, etc. Donc, des êtres qui comptent. Et avoir cette conscience-là, ça veut dire que si je vais vers toi, partenaire potentiel, je m'engage à aussi embrasser les êtres qui comptent pour toi et j'attends la même chose de toi. Et je trouve ça extrêmement important d'avoir cette vigilance-là. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça évite aussi, par exemple, que je m'entiche d'une partenaire potentielle qui dise ok, mais moi, je te veux pour moi toute seule et puis de toute façon, je vais tout faire pour au moins rejeter émotionnellement là où les personnes qui font déjà partie de ta vie. Ça, je trouve important d'avoir une vigilance là-dessus. Vous voyez, je les appelle les quatre astres de l'amour libre. J'ai d'ailleurs écrit un article sur mon site dessus qui détaille un petit peu ça. Alors, je voudrais revenir sur la notion d'exclusivité, le truc qui fâche. Déjà, ce terme qui nous vient un petit peu de l'amour romantique, de tous ces codes qu'on peut avoir, déjà, ça dit, ça exclut. Étonnant d'ailleurs de parler d'exclusivité. Comment on va exclure finalement telle ou telle personne de notre vie ? Et je le répète, ça ne parle que de l'exclusivité au sens du coït sexuel. Autre chose aussi intéressante que j'ai pu voir dans mes expériences amoureuses, de voir comment finalement, par défaut, si ma partenaire, je vais parler pour moi, si ma partenaire me dit tiens, j'ai rencontré quelqu'un et voilà, j'ai envie de célébrer avec cet homme-là, j'ai envie de construire une relation, s'agira-t-il d'une relation éphémère ou durable ? On ne sait pas encore, on le verra. Eh bien, avant, parce que ça n'a plus lieu depuis de nombreuses années, mais avant, j'aurais par défaut considéré ce partenaire ou cette partenaire potentielle comme un danger. C'est-à-dire qu'on a le danger par défaut. Mais je crois qu'on a ça aussi souvent dans notre vie. Par exemple, quand on conduit, on peut considérer les conducteurs ou tous ces gens qu'on ne connaît pas comme des gens potentiellement dangereux jusqu'à ce que la vie nous prouve le contraire. Il a vraiment fallu, j'ai vraiment appris à intégrer dans ma vie le fait que par défaut, une personne que je ne connais pas ne représente pas un danger, mais une bénédiction. Elle ne représente pas quelqu'un qui peut me faire du mal, mais quelqu'un avec qui on peut vivre quelque chose de sympa et donc aussi de l'intégrer dans la vie amoureuse. Alors, j'ai vu que j'avais plus ou moins de facilité à le faire. Peut-être que mes partenaires passés, mes partenaires d'il y a quelques années, lorsque je leur parlais d'une potentielle rencontre amoureuse, il y avait, on en parlait ensemble, il y avait en elle cette alarme qui s'allume, quel danger potentiel cette relation peut amener. Alors que pour moi, il n'y avait qu'une joie, il y avait de dire tiens, je rencontre une personne formidable, on va faire des trucs formidables et on va partager de toute façon une énergie, on va apprendre des choses, etc. On va peut-être se rencontrer, on va peut-être même vivre des trucs sexuels ensemble, on ne sait pas. Mais il y a cette joie au départ qui pouvait se trouver éteinte par le fait qu'il faut d'abord prouver que la relation nouvelle ne représente pas un danger. et je trouve intéressant de changer au fond de soi cette posture et finalement, si l'autre me dit mais voilà, j'ai rencontré, si ma partenaire par exemple me dit j'ai rencontré aujourd'hui cet homme-là ou j'ai rencontré il y a une semaine cet homme-là et j'ai envie d'engager une relation amoureuse, il y a quelque chose qui me semble juste, eh bien, franchement, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que j'ai confiance dans ma partenaire elle va rencontrer quelqu'un certainement formidable, elle va rencontrer quelqu'un qui va l'épanouir, elle va rencontrer quelqu'un qui va la nourrir, peut-être lui apporter justement des choses que moi je ne peux pas apporter et donc me réjouir de ça et célébrer ça en quelque sorte et donc apprendre à ne pas voir le danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à discuter, il n'y a pas des modalités à discuter. Finalement, si ce partenaire devient important, ça va changer peut-être la forme de la relation, il va peut-être y avoir des deuils à faire parce que la relation va changer parce que nous changeons les uns les autres. Donc ça inclut aussi le fait que oui, dans la relation amoureuse de toute façon il y a aussi des deuils parce que quand les formes se transforment on peut avoir à pleurer la forme précédente parce qu'il y a une transition à faire et ça, ça fait partie de la vie. Ça fait comme lorsqu'on voit ses propres enfants grandir le petit gamin qu'on avait sur ses genoux qu'on avait bien câliné et bien non, là on a un ado qui ne veut surtout pas qu'on le touche, etc. Ça fait partie des choses mais il y a autre chose qui arrive. Il y a des transitions et il y a des vrais deuils à faire. Alors, je voudrais avancer ensuite, continuer sur cette notion de prison sémantique. Notamment, le verbe aimer. Je le trouve intéressant le verbe aimer puisqu'on parle de la relation amoureuse donc il y a la question d'aimer. Notez que le verbe aimer, on l'utilise comme un vecteur. J'aime quelqu'un, je t'aime, toi, tu m'aimes, moi. On parle de l'objet de son amour aussi. Donc, il y a quelque chose de directionnel dans l'aimer. Ça veut dire que si j'aime, si je t'aime, toi, ça veut dire que je n'aime pas, toi. Il y a une direction dedans, il y a une sélection. Or, pour moi, l'amour relève avant tout d'un état de la conscience, d'un état amoureux. Et justement, on ne tombe pas amoureux. C'est vrai aussi cette sémantique terrible, genre, comme on se casse la figure, on a glissé sur une peau de banane et on tombe par terre. Pour moi, on peut s'élever, on peut tout raise in love aussi, donc s'élever en amour. Je préfère, effectivement, faire cette expérience, elle se déroule en tout cas en moi, de sentir qu'avec des personnes, avec certaines personnes, je deviens amoureux, j'entre en amour. Ça déclenche un état amoureux qui n'a pas de direction. Parce que quand on se sent en état amoureux, on voit tout beau. Je veux dire, le gris devient beau. Les petites fleurs, on les voit partout. Toute la grisaille qu'on pouvait avoir, tout d'un coup, s'évapore. Il y a un état particulier, il y a un état de gratitude, il y a un état d'émerveillement. Et donc, la relation amoureuse, en fait, déclenche cet état d'émerveillement. Ça veut dire que, oui, nous rencontrons dans nos vies des personnes qui, effectivement, nous mettent en état d'amour. Mais, elles ne représentent pas l'objet de l'amour. Elles nous mettent en état d'amour. Donc, nous cherchons la présence de cette personne parce que nous entrons dans cet état amoureux et bien entendu, nous voyons dans cette personne des choses, des traits, des caractères, des attirances, des attractions absolument extraordinaires qui nous mettent dans un émoi pas possible. Mais voilà, donc, intéressant de noter que, déjà, le verbe aimer, son côté vectoriel, directionnel, excluant, tomber amoureux, etc., tout ça, vous voyez, ça ne fait pas forcément justice, finalement, à la vérité de la conscience qu'on peut avoir. Il y a toute une sémantique romantique comme ça, la possession, l'exclusivité pour toujours, le mariage, se séparer, divorcer, sortir ensemble. On a besoin de ça. On a besoin de ça, mais ça ne fait pas nécessairement justice à notre conscience. Et donc, mon invitation dans notre réflexion est pour vous, vous poser la question « Avez-vous les mots justes ? » Pour moi, si je devais utiliser des mots justes, l'amour, j'en parle d'un état, et ça fait de moi, ça fera de moi comme une lumière, comme un soleil. Ça veut dire « Je vais rayonner d'amour. » Il n'y a pas de direction dans l'amour. Et peut-être que ça va réchauffer le cœur de quelques autres personnes. Après, bien sûr, tous les liens particuliers de personne à personne peuvent se mettre en place. Certains sexuels, certains amoureux, certains professionnels, peu importe. Mais il y a d'abord vraiment cet état d'amour et on n'a pas de mots vraiment pour le dire ou pour en parler. Et justement, il faut aussi, je pense, sortir de ce piège de considérer l'amour comme un sentiment ou comme une émotion. L'amour, ça déclenche des sentiments en tant que tel. Ça déclenche des émotions. parfois des émotions aussi vertigineuses, négatives. On peut avoir de la colère, on peut avoir de la passion, on peut avoir des choses comme ça. Mais ça ne représente pas en tant que tel une émotion à l'amour. Encore une fois, il s'agit vraiment d'un état de conscience. Alors, ça nous pose la question justement de savoir si on a besoin d'un objet pour devenir amoureux. Ça veut dire amoureux de quelqu'un. Si on se sent en état d'amour, ça veut dire qu'on devient capable de célébrer la vie, on entre vraiment dans sa verticalité et ça veut dire qu'on a envie de trouver des gens aussi qui fonctionnent comme ça et la relation amoureuse en fait devient une relation célébration. Ça veut dire que j'ai vu en tout cas que les relations amoureuses les plus harmonieuses et je peux parler évidemment pour ce que je vis aujourd'hui et en particulier avec ma partenaire Charlotte, nous vivons ensemble. Il y a vraiment, on fait très attention à cultiver en fait cet alignement, cette verticalité et je vais reprendre des mots que j'aime bien pour ne pas pencher l'un vers l'autre. Ça veut dire pour ne pas s'aliéner par rapport à l'autre. Nous cherchons à pouvoir vivre de manière pleine et entière comme en état d'amour et donc si on vivait seul, eh bien ça irait très bien aussi. Et donc nous avons cette liberté, ce choix permanent de pouvoir célébrer ensemble. et pour moi justement les couples les plus heureux me semble-t-il relèvent de ceux qui ont célébré leur mariage intérieur, ont donc pu aussi célébrer et construire ensemble à l'intérieur d'eux-mêmes leur polarité. Ça veut dire notamment si j'ai pu me développer dans l'enfance beaucoup dans le masculin, eh bien je vais aller chercher, construire une connaissance dans mon féminin, je vais aller vraiment le conquérir, le développer dans mon féminin. Et puis dire ça, si j'ai grandi dans le féminin, je vais aller chercher ce masculin et vraiment essayer de célébrer ce mariage intérieur. Ça semble très théorique et on va pouvoir en parler de manière peut-être plus pratique après, mais ça veut dire en fait aller chercher des mémoires qui préexistent. Ça veut dire réveiller des choses. En fait, il ne s'agit pas d'aller les inventer au fond de soi, il s'agit d'aller les réveiller. Il y a aussi, même si j'ai un corps d'homme, il y a aussi une mémoire de corps de femme aussi en moi. Il y a du féminin. Il y a aussi la possibilité, y compris d'ailleurs dans l'expérience sexuelle, d'aller chercher, d'aller réveiller la connaissance du corps opposé. Et donc, plus on développe en fait cette autre polarité au fond de soi, plus on entre effectivement en cette capacité de célébrer son mariage intérieur. Et quand on a célébré son mariage intérieur, on évolue vraiment vers ce que j'appelle l'androgyna, je pense, là je vous lis vraiment une conviction personnelle, je pense que notre société, si elle évolue, si notre espèce évolue, va faire qu'on va avoir de plus en plus d'êtres androgynes. Ça veut dire vraiment qu'ils ont justement construit leurs deux polarités, qu'ils savent danser de l'une à l'autre, qu'ils peuvent choisir vers laquelle aller et qu'ils se sentent complets en eux-mêmes. Et donc, parce qu'on se sent complets, ça veut dire qu'on peut aller construire une relation complète avec quelqu'un mais qui ne se fonde pas sur une béquille ou une dépendance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la dépendance ou les manques n'existent pas. On a le droit aussi de vivre non complet, on a le droit de trouver chez l'autre des choses qui nous manquent, des défaillances, etc. ça en fait partie. Je vis ça aussi bien sûr avec ma bien-aimée. Mais autant que faire se peut, on essaie toujours effectivement de construire cette complétude et cet amroginal. Je vais finir sur quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Erich Fromm, F-R-O-2-M et qui a écrit un ouvrage vraiment majeur que je trouve plein de bon sens en fait qui s'appelle L'art d'aimer et qui pose justement la question l'amour relève-t-il d'un art finalement ? Ou alors simplement ça nous tombe dessus ? Et je trouve ça extrêmement intéressant l'approche qu'il a justement de dire oui, il part du principe que l'amour ça relève d'un art. Ça veut dire comme la cuisine, comme la danse, eh bien on peut apprendre à aimer, il faut apprendre à aimer et il y a des pratiques. Il y a des choses non seulement à apprendre mais à pratiquer encore et encore pour en obtenir la maîtrise. Et ça je trouve extrêmement intéressant cette approche parce qu'il pointe notamment à premier problème. Il dit que finalement peut-être les gens cherchent plus à se faire aimer plutôt que d'apprendre à savoir aimer. Donc si on se dit comment je dois apprendre à me faire aimer, eh bien je vais me poser la question sur mon look, sur puis-je devenir en fait un objet d'amour suffisamment bon qui mérite en fait de se faire aimer par quelqu'un d'autre ? Et là on prend peut-être une mauvaise voie plutôt que d'apprendre simplement à aimer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir aimable mais apprendre à aimer donc dans ce sens de l'art je trouve ça extrêmement intéressant et très pertinent de sa part. Le deuxième problème aussi qu'il soulève vient du fait justement qu'on aborde l'amour comme un problème d'objet et non de faculté. On parle bien de l'objet de son amour et non d'une faculté ça veut dire à force de finalement vouloir se définir par des qualités particulières donc justement devenir un objet d'amour et bien on oublie ça revient au problème numéro un on oublie de savoir de développer cette pratique artistique de l'amour et donc des choses à étudier et à répéter. Voilà je m'arrête là j'ai essayé de faire un petit tour assez rapide sur un sujet qui a pris quelques milliers d'années à disserter et on n'a pas fini mais voilà je voulais peut-être partager un petit peu plus d'expériences plus personnelles plus directes mais pour justement qu'on aille dans des trucs peut-être plus concrets un petit peu moins de philosophie et maintenant écoutez j'attends vos réactions vos questions vos témoignages par rapport à ça Jean-François bonjour alors je te dis j'étais en train de dire que vraiment c'est je suis totalement d'accord avec avec tout ce que tu viens de dire je trouve que tu as beaucoup de chance de ne pas être jaloux parce que c'est c'est vraiment pas évident tout ce qui est sur le côté androgyne et moi je le vis vraiment c'est à dire que j'ai j'ai réussi à avoir cet état d'amour pour pour pas spécialement pour une personne mais pour beaucoup de personnes et pour la nature pour pour le tout quoi parce que à l'intérieur de moi il y a vraiment un amour entre mon masculin et mon féminin qui n'était pas là bien sûr avant avant mon féminin écrasait mon masculin alors que maintenant quand je quand je lui ai ouvert les bras je me suis aperçue qu'il m'aimait d'un amour mais personne d'autre ne pourra m'aimer comme ça personne d'autre et donc je ne suis pas attachée à une personne mais par contre j'ai j'ai beaucoup de difficultés à comment je pourrais dire ça j'ai très peu de relations sexuelles parce que justement je n'ai pas envie de faire l'amour avec n'importe qui et les personnes avec qui je pourrais ou j'aimerais soit elles ne sont pas du tout dans l'exclusivité alors peut-être parce que je suis une femme j'ai envie d'exclusivité mais en fait il n'y a pas beaucoup de personnes androgynes c'est-à-dire de personnes qui sont prêtes à aimer et tout et à être dans l'alignement et tout ce qui fait que mes relations sexuelles elles sont c'est nada quoi d'une certaine manière donc voilà moi je suis super contente de t'entendre parce que c'est complètement en accord avec ce que je vis et ce que je recherche mais en même temps le côté exclusif je l'ai quand même encore je le vois bien tu vois donc voilà merci de ton témoignage et de ta vulnérabilité de partager quelque chose d'intime de toute façon on va forcément dans l'intime si on ne veut pas rester sur des grands sujets philosophiques et théoriques ça m'amène deux choses déjà effectivement je crois intéressant de se poser la question personnellement si on a besoin de l'exclusivité sexuelle et je parle bien de celle-là parce qu'il n'y en a pas d'autre sinon on s'enferme dans un placard bien entendu mais si on a besoin de cette exclusivité sexuelle il y a quoi qui nourrisse ce besoin il peut y avoir des tas de raisons différentes s'il y a des peurs là j'invite vraiment à aller chercher la raison de ces peurs et à les déconstruire et je constate que plutôt chez les femmes en général il y a des vraies peurs qui nous viennent effectivement de l'histoire qui peuvent se comprendre il y a eu tellement d'abandon il y a eu tellement de guerres il y a eu tellement de viols il y a eu tellement de choses donc je peux comprendre tout à fait cette mémoire-là plus que la comprendre parce que je l'ai aussi en moi dans ma partie du féminin mais en même temps dans ce que je dis je dis et ça je veux bien clarifier je ne dis absolument pas que la relation amoureuse ne devrait pas avoir d'exclusivité sous quelconque forme en fait je trouve important justement que les gens puissent choisir exactement ce qui leur convient s'ils veulent vivre seul qu'ils vivent seul s'ils veulent vivre à 5 qu'ils vivent à 5 les différences d'âge peu importe aussi enfin etc on s'en fout homosexuel ou pas trans ou pas on s'en fout moi j'en fous complètement donc il n'y a pas je ne prendrai jamais une forme particulière par contre je trouve intéressant de s'interroger sur lorsqu'on pose des limites que veulent dire ces limites elles protègent quoi et il peut y avoir des choses à protéger tout à fait légitimes bien entendu mais voilà de construire la conscience des limites que l'on pose et ça je trouve c'est extrêmement intéressant merci de ton témoignage bonjour Jean-François merci pour ce sujet qui est absolument passionnant c'est intéressant de comparer que par rapport à l'année dernière cette fois-ci il y a beaucoup plus de femmes qui écoutent que la dernière fois je trouve ça intéressant j'ai une petite question mais avant en fait ce que je comprends dans ce que tu dis c'est que le langage nous limites dans notre compréhension de l'amour et que finalement tu es en train de nous présenter une autre compréhension et expérience de l'amour qui deviendrait une sorte d'état d'esprit une autre vue du monde qui me fait penser à oneness dans la non-dualité où finalement on est des êtres d'amour plus qu'autre chose et je me demande si ce que tu es en train de nous dire c'est que apprendre à aimer c'est avant tout apprendre à s'aimer et je me demande si c'est presque l'inverse on devrait d'abord apprendre à s'aimer avant d'apprendre à aimer quelqu'un d'autre je me demande je voudrais revenir simplement et c'est ça ma question sur non pas le problème de la jalousie mais quand tu es dans une relation qui marche bien et qu'il y a cette peur que ça s'arrête et je me demande est-ce que ça t'est déjà arrivé que ce soit le début d'une relation ou 30 ans après d'avoir c'est tellement bon qu'on a peur que ça s'arrête voilà ben oui bien sûr parce que je crois que de toute façon nous existons en tant qu'êtres conscients déjà de la mort de toute façon ça va s'arrêter un jour je pense qu'on a aussi tous l'expérience que des accidents de la vie ont fait que ben oui une personne dans la seconde apprend à la mort de son conjoint un accident de voiture ou autre chose les tragédies de la vie donc déjà on a peur que ça s'arrête aussi pour ces questions-là et puis oui il peut aussi bien sûr y avoir la peur que ça s'arrête parce que nous nous transformons parce que le conjoint ou la conjoint le partenaire ou la partenaire a trouvé aussi une autre forme de relation de toute façon ça va s'arrêter déjà il faut le savoir donc je crois qu'on a le droit d'avoir peur on a le droit d'avoir peur des choses qui peuvent arriver et je pense qu'un état adulte en tout cas par rapport à ça consiste à savoir se dire ben oui j'ai peur bien sûr j'ai le droit d'avoir peur et en même temps ça ne va pas me dominer j'ai la conscience de toute façon de la finitude des choses de l'impermanence des choses rien ne va durer et donc je vais justement j'en ai tellement en conscience que je vais jouir de ce moment présent je vais avoir une gratitude pour ce qui se passe donc voilà pour la peur après tu disais quelque chose effectivement fondamentale et fondateur avant sur le fait de s'aimer soi-même et je crois que là il y a vraiment en tout cas je l'ai vécu comme ça pour moi j'ai autant appris à m'aimer moi-même en apprenant à aimer les autres et vice versa en apprenant à m'aimer moi-même j'ai développé bien entendu énormément la faculté d'aimer l'autre et on sait très bien les mécanismes de projection des choses qui peuvent nous horripiler chez l'autre ne relèvent que d'une projection symbolique de choses qu'on n'a pas éventuellement résolues en soi après on peut poser des choix on a tout à fait le droit de dire il y a telle chose que je n'aime pas chez l'autre et donc nous allons transformer la relation y compris peut-être ne plus nous voir et bien là on l'assume pleinement mais garder une sorte de colère sourde nourrie sur les choses qui nous horripilent là il y a quelque chose je pense à aller chercher dans l'amour de soi effectivement c'est intéressant de toute façon on fonctionne tellement en miroir nous les formons les uns les autres qu'on peut faire autrement merci Virginie je veux bien l'exprimer merci Jean-François déjà de ce beau partage si c'est possible pour toi j'aimerais t'entendre sur comment tu élargis cette notion de cette relation amoureuse que tu vis à deux comment tu l'envisages et comment tu l'élargis à l'amour plus universel de chacune des personnes que tu rencontres je parlais tout à l'heure d'apprendre à aimer voilà est-ce qu'il y a des clés ou quelle est ton expérience là-dessus pour élargir plus largement cette notion d'amour universel pour moi il y a vraiment je pense à voix haute là il y a vraiment aussi une pratique de la célébration célébrer ça veut dire se rendre compte de l'instant présent et de voir l'extraordinaire richesse que cet instant présent peut avoir et de le vivre en le partageant avec quelqu'un avec Charlotte on a vraiment on a vraiment je pense cette pratique-là de la gratitude et quelque part ça ouvre les chakras ça veut dire que ça on le transporte dans le monde moi je le transporte dans le monde il y a quelque chose qui justement le fait de cette d'avoir un tel socle de confiance avec là où les personnes justement fondées sur cette vérité radicale fondées sur la certitude qu'on va toujours chercher cette harmonie si d'autres personnes viennent ça va se construire dans l'accueil de la constellation des autres etc ce socle-là fait que justement quelque chose d'extrêmement solide et ça rend possible le fait d'aller dans les remous du monde parce que dans le monde il y a les remous émotionnels on va rencontrer des gens qu'on ne connait pas encore on peut se sentir extrêmement attiré il peut y avoir une flamme qui passe etc mais il y a tellement ensuite de choses qui peuvent se révéler ça peut nous amener dans des yo-yos émotionnels dans des montagnes russes émotionnelles extrêmement fortes etc mais je pense que cette extension-là vient effectivement du fait d'installer quelque chose d'extrêmement solide au fond de soi moi je l'ai acquis de différentes façons j'en parlerai d'ailleurs aussi dans mon TEDx je l'ai acquis notamment par des phases pas forcément très rigolotes de ma vie notamment la prison notamment le fait de me trouver dans des situations où il y avait absolument tout qui m'amenait à une négation de moi jusqu'au moment où il ne restait absolument plus rien et au moment où il n'y a plus rien mais plus rien c'est-à-dire plus d'estime de soi plus d'avenir plus de possession plus de gens qui pensent à nous parce qu'on se trouve au milieu de la nuit etc et bien il y a tout et cet état d'amour je l'ai aussi vu et vécu en accompagnant des gens dans leur dans leur dernier moment une personne qui meurt j'entends qui meurt pas dans un accident où là il y a quelque chose de soudain on ne se trouve pas là mais une personne qui meurt il s'agit d'une personne qui a plus grand chose à offrir entre guillemets une personne qui ne sent pas bon une personne rachitique une personne qui ne parle plus une personne qui ne communique plus et pourtant il y a un état d'amour qui s'accroche il n'y a plus d'objet d'amour en tant que tel il y a juste de l'amour il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce moment-là si vous l'avez vécu ou si vous allez le vivre je pense que tous les gens qui ont connu l'accompagnement d'un mourant peuvent faire cette expérience-là il n'y a plus d'enjeu il n'y a plus rien et il y a tout il y a le diamant et ça je pense qu'on peut l'amener aussi dans la relation amoureuse ça fait partie de la relation amoureuse on peut le cultiver justement quand on parle de l'art d'aimer ça fait partie des choses qu'on peut cultiver ça veut dire cette personne avec qui on vit on s'entiche encore jeune et beau en bonne santé tout va bien si on part pour une longue durée déjà il y a de grandes chances pour que l'un voit l'autre mourir l'un voit l'autre mort il y a de grandes chances pour que l'un des deux ou les deux à un moment on se trouve dans les moments pas très ragoûtants de la maladie du vomi du caca ces trucs de la vie et on se trouve présent et ça je trouve que le savoir ça veut dire de sortir de simplement cette niaiserie romantique mais de savoir qu'on se sent prêt à ça qu'il y a cette chose là cet état d'amour et le cultiver le préparer au fond de soi je trouve ça magnifique pas au sens intellectuel du terme mais ça représente une expérience justement dans cette ouverture d'amour et qui nous rend aussi moigné dans la rencontre avec l'autre ça veut dire que pour moi quand je parle de cet amour libre ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de rencontres que ça se fait un petit peu facilement et en fait pas du tout ça se fait pas facilement parce qu'il y a une telle conscience des critères nécessaires je veux dire d'alignement de moi-même de la personne de sa maturité de ses valeurs de sa capacité à cheminer ensemble etc que je sens à l'avance et quelque part ça fait partie pour moi de ce développement de la capacité à aimer de savoir aimer de sentir justement ces choses là bien au-delà du côté où on s'amourage parce que oui on se trouve beau il y a une sensualité il y a tout de suite toutes ces autres choses qui entrent en ligne de compte quand bien même il y aurait une célébration ponctuelle il y a des femmes que j'ai rencontrées toutes de manière tout à fait ponctuelle il y a un lien qui reste pour la vie on communique on se reverra peut-être dans 5 ans ou pas j'en sais rien mais il y a quelque chose quand même d'installer dans cette forme d'amour qui quelque part n'a plus de forme finalement voilà ce que je peux dire je pense vraiment à voix haute mais justement Marie-Pierre puisque tu as posé la question il y a peut-être quelque chose à partager par rapport à ça oui parce que je trouvais que c'est difficile d'aimer alors la relation amoureuse on l'a choisie on a choisi son partenaire on construit des choses mais l'amour au sens plus large c'est-à-dire chaque personne qui m'entoure pour moi c'est très difficile il y a des gens je ne peux pas mais ça ça touche merci effectivement d'amener ça et moi je ne crois pas non plus en tout cas je ne sais pas faire aussi me sentir en état amoureux et béat de tous les gens que je rencontre je vois autour de moi des gens que je croise ou simplement c'est forcément à rencontrer ou j'en rencontre certains que je trouve absolument détestables mais justement ça veut dire aussi il ne faut pas confondre comment on va créer une relation la forme de la relation et la capacité d'amour moi par exemple je sais que je ne peux pas avoir de relation charnelle et amoureuse mais vraiment dans mes tripes avec une personne qui par exemple mange des animaux bon ça ne veut pas dire que je n'aime pas d'une autre façon des personnes qui mangent des animaux bien entendu il y a je pense que il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur quelle forme on veut donner et peut-être sortir du piège binaire justement aimer pas aimer parce qu'il y a aussi cet aspect là mais plutôt de se demander comment je peux arriver à aimer cette personne et non je ne vais pas vivre avec elle et non je partage 99% de ses valeurs de ses comportements je n'aime pas ça et pourtant je sais que si cette personne se trouvait je ne sais pas sur le trottoir en train d'agoniser devant moi je lui porterais secours il y a quelque chose en moi de au-delà de tout ça qui reste présent à cette personne alors que je peux avoir tous les mots contre cette personne donc rester connecté à ce fil là qui va au-delà des circonstances et quand on a connu la mort soit même proche de la mort soit on a accompagné des mouvements ça veut dire qu'on fait cette expérience de là où de toute façon il n'est tout qu'à lâcher les convictions politiques de cette personne son comportement son casier judiciaire ses machins tout ça ça n'existe déjà plus il y a quoi au-delà de tout ça et ça je pense que je peux continuer justement à m'y relier qu'on peut faire ça et que ça participe effectivement de l'amour tout en restant extrêmement strict de savoir qui entre dans notre intimité et à quel degré ça aussi je fais très attention à ça justement pour ne pas entrer dans cette espèce peut-être pour moi d'une naïveté judéo-chrétienne de se dire s'aimer les uns les autres ça veut dire coucher tous ensemble ou partager la même maison là j'ai un petit peu de mal avec ça je ne sais pas si ça si ça éclaire ce que tu soulèves je vais bien te poser une question Jean-François puisque tu avais un point de départ naturel que d'autres n'ont pas qui était de ne pas ressentir de jalousie donc ce n'est pas là où tu as dû le travailler quelque chose de façon la plus difficile et décapante ma question ce serait si tu devais nommer le point de passage le point de naissance à toi-même le point de nuit aussi ou de difficulté que tu aurais pu rencontrer dans cette aventure de l'amour telle que tu le vis il serait à quel endroit de ta personne et de ton histoire merci alors effectivement sur la jalousie j'ai dû installer un logiciel supplémentaire pour comprendre comment la jalousie peut se déclencher chez d'autres personnes parce que je ne la vois pas donc il faut vraiment que j'applique un programme un protocole parce que je n'ai pas d'empathie ne la vivons pas moi-même par contre sur cette question que tu poses Thierry pour moi le grand chemin j'ai grandi en fait dans une famille assez classique de la génération d'avant et je n'en veux vraiment pas du tout à mes parents mais cette génération où il y avait l'homme dans le masculin la femme dans le féminin et le masculin et le féminin ne se comprennent pas j'ai des parents qui vivent toujours ensemble il n'y a pas de soucis là-dessus mais ils ne se connaissent pas ça veut dire il y a vraiment quelque chose d'ancré dans le masculin chez l'homme et d'ancré dans le féminin chez la femme ils ne se comprennent pas et donc j'ai grandi comme ça ça veut dire j'ai grandi extrêmement masculin avec un masculin très développé des mécanismes masculins issus du mimétisme du pater en quelque sorte de l'archétype du pater familial et lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme techniquement parlant avec qui nous avons eu donc un enfant ensuite prendre des chemins différents transformer notre relation plus tard mais ça a vraiment constitué pour l'un comme pour l'autre je crois que le sens du chemin qu'on a fait ensemble venait pour moi de comprendre le féminin en gros si une femme se mettait à pleurer mais je partais dans dans tous mes émois il y avait un truc extrêmement sérieux et il fallait résoudre le problème or j'ai appris qu'il y avait simplement déjà une émotion qui sortait facilement peut-être plus facilement que moi et puis qu'il y avait simplement une écoute et une oreille attentive à donner et pas nécessairement à essayer de de chercher à résoudre les problèmes d'agir d'amener un masculin qui casse les murs et qui résout tout mais moi j'avais une façon de prendre ça et ça pouvait me faire partir dans des colères furieuses aussi par rapport à ça etc de sentir l'impuissance de sentir que finalement je pouvais autant essayer que je voulais de résoudre les choses ça ne résolvait rien du tout parce que ça ne reléverait pas de la demande il y avait quelque chose de la relation empathique donc là le féminin justement ça je l'ai vu plus tard aussi d'ailleurs en intelligence collective je reviendrai dessus mais il y a des gens si on leur demande de réfléchir à un sujet ils vont aller dans leur grotte intérieure se retirer réfléchir et venir avec la conclusion là on a le masculin je me sépare je vais au fond de moi je traite le truc je vais dans mon aventure je cogne ce qui est à cogner je me fais violence et je viens avec une conclusion et bravo il y a un truc génial à faire ça mais il y a aussi des personnes qui fonctionnent dans le mode féminin et qui vont au contraire construire leur réflexion dans la relation ça veut dire penser à voix haute écouter ce que l'autre a dire sentir voilà donc quelque chose d'extrêmement sensoriel extrêmement empathique et là on a le féminin et on a des hommes qui fonctionnent comme ça et puis on a des femmes qui fonctionnent dans l'autre mode mais là ça il a fallu l'apprendre moi j'ai dû apprendre à fonctionner à voir comment une femme dans son féminin fonctionnait et ça il y a eu des frictions par rapport à ça et elle aussi elle a eu ce chemin là à faire ça veut dire de voir un mec extrêmement dans le masculin comment ça fonctionne et pas faire de projections là-dessus et on a appris justement à ça il y a d'ailleurs eu un livre grand public mais que je trouve excellent qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et femmes viennent de Vénus un côté très cuisine mais que j'ai trouvé drôle et pertinent et que ça fait vraiment la cuisine de base mais très drôle et très pertinent et qui a permis effectivement pour moi d'apprendre à aller dans l'autre polarité donc non seulement d'abord de voir comment elle fonctionne il n'y avait pas le manuel filé avec ça donc il a fallu que j'apprenne le manuel mais après surtout surtout d'intérioriser cette partie-là d'aller la chercher au fond de moi de la réveiller plutôt au fond de moi et franchement aujourd'hui je me sens extrêmement féminin même si socialement j'ai plus une approche plus masculine parce que je pense que la société a beaucoup besoin d'un masculin lumineux ça veut dire donc d'hommes qui essayent justement d'aller dans la vérité de percer les choses autres que par la conquête le viol le vol enfin toutes ces choses-là la domination donc j'essaie de cultiver ça socialement mais dans ma vie plus intime il y a je pense beaucoup beaucoup de féminin je l'ai appris comme ça voilà peut-être veux-tu peut-être veux-tu partager ton expérience pour finir oui d'abord merci pour ta réponse et si je devais juste te dire ce que je reçois majoritairement chez toi quand on interagit ensemble c'est ce féminin voilà et donc traversé réussie j'ai envie de dire en tout cas dans ce que je reçois et peut-être juste par rapport à effectivement mon partage d'expérience ça fait depuis quelques mois et depuis 15 jours de façon beaucoup plus intense que je vis cette j'ai envie de dire à la fois cet ébranlement et cette naissance à quelque chose de très grand qu'il y a autour de cette relation ouverte ou de cette relation que je vais qualifier d'amour de liberté quoi voilà et je passe par beaucoup de beaucoup d'émotions beaucoup de beaucoup de décapages aussi beaucoup de beaucoup d'éclosions voilà et je sens que c'est un chemin magnifique qui voilà qui appelle de l'authenticité et de l'exigence ou la verticalité pour reprendre mon mot voilà c'est juste mon partage aussi pour moi merci Thierry pour ton partage alors déjà bon merci tes témoignages parce que vraiment ça me ça me touche bon là on a fait quand même quelque chose un petit peu plus dans l'intime alors la semaine prochaine on va aller dans quelque chose finalement qui concerne aussi la relation amoureuse puisqu'on va se questionner sur la conversation comment hacker la conversation lorsque nous avons un dialogue les uns avec les autres comment ça se passe où se trouvent justement les codes sociaux qu'on peut évoluer qu'on peut aborder dans une posture évolutionnaire concernant ce soir vous le savez il y aura un replay sur YouTube n'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des questions ou des réflexions après quoi allez-y postez vos commentaires n'hésitez pas bien sûr si vous ne l'avez pas fait à vous abonner à la chaîne pour rester informé vous pouvez rejoindre le groupe Facebook les humano-notes et puis bien sûr si vous le souhaitez vous pouvez toujours apporter ou proposer vos compétences puisqu'il y a tellement de choses à partager vous pouvez me soutenir en allant sur ma page noubel.com slash don puisque vous savez que je vis dans l'économie du don depuis pas mal d'années et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h justement pour ce prochain live évolutionnaire merci et puis belle soirée à toutes et à tous pour ce qu'il y a